Le gouvernement ivoirien s'est prononcé sur la question de la hausse du prix de l'essence. Le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, pointe du doigt le cours du baril qui pourtant est en baisse au niveau mondial, de même que le cours du dollar. Amadou Koulibaly estime que le cours du baril doit nécessairement connaître encore une baisse pour favoriser l'accès à un prix abordable de l'essence. Je sais que vous me direz qu'on a eu une léger baisse du prix du baril à l'international. C'est vrai que nous sommes loin des 100 dollars, le Brent auquel nous étions, au plus fort de la crise. Mais il faut noter qu'aujourd'hui, nous tournons autour de 80 dollars. Pour revenir à la situation antérieure, il faudrait que le prix du baril descende au prix auquel il était avant, c'est-à-dire autour de 60-65 dollars. Donc vous voyez que même s'il y a eu une baisse, elle reste encore supérieure au prix auquel le Brent était donc au début de ce conflit russo-ukrénien. Et à partir de ce moment-là, si on arrive à descendre à ce prix, ça pourrait se sentir donc au prix à la pompe puisque le mécanisme que nous avons adopté est celui donc de nous aligner sur le prix du cours à l'international. Il y a certes une légère baisse, mais elle n'est pas suffisamment sensible, suffisamment substantielle pour nous permettre de revenir. En Côte d'Ivoire, le gouvernement décide chaque mois d'ajuster les prix à la pompe du carburant et du gasoil butane conformément aux dispositions du mécanisme automatique des hydrocarbures sur le marché international. Merci. 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 Merci.